La première phase de l'intercession de ce jour a porté sur la supplication à Dieu pour qu'il change les mirages en étangles. Le pasteur Meignet a conduit l'assemblée à élever des cris à Dieu pour qu'il accomplisse ses promesses prophétiques. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir. Je proclame que le mirage et le soleil ne vont plus me faire souffrir. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide. Dis, Père, pitié de moi et pitié de moi. Celui qui a pitié d'eux sera leur guide. Il va te prendre par la main. Il va te conduire pour que tu arrives là où tu n'es jamais arrivé. Continuons à prier. L'inoffensive contre les oeuvres de la sorcellerie a été intensement menée en ce 34e jour. Tous les blocages, les oppressions et envoûtements opérés par le fait de la méchanceté humaine ont été anéantis. Nous déclarons que le méchant n'est pas Dieu. Nous jugeons ses oeuvres. Nous jugeons ses oeuvres en parole, en pensée et en action. Toutes ses oeuvres, toutes ses oeuvres, toutes ses oeuvres, tous ses oeuvres, et nous les bannissons. Nous les écrasons. Nous délivrons toutes personnes qui souffrent à cause des oeuvres des méchants. Nous brisons son zouk. Nous cassons sa verge. Nous brisons la verge de l'oppresseur. Nous proclamons la victoire des faibles. Nous redressons tous ceux qui sont courbés. Nous les délivrons de l'oppression. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Dans le contexte de la bataille contre les esprits méchants, qui n'a pas manqué à cette session, une emphase a été mise sur le combat contre les esprits des morts et la mort elle-même. Que toute personne mise dans le secret, par envoûtement, pour anticiper et précipiter sa mort, sorte, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Dans le programme, un témoignage de résurrection des morts venu de l'église de Dalois, partagé par le missionnaire Achille Gougoua, a été une école en cette 34e session, instruisant les saints sur la nécessité du combat contre la mort elle-même. Témoignage plein de révélations qui a fait objet de certaines précisions de la part du pasteur Boniface Meigné. Je suis le pasteur Achille Gougoua, missionnaire d'Aloi, chargé de la conquête des régions du Haut-Sassandra et de la Maraoui. Par la grâce de Dieu, nous sommes en plein renversement de la principauté et je voudrais rendre le témoignage d'une sœur, la sœur Rabé-Aimée, Claudia, qui a été ressuscitée parce qu'elle était morte dans la nuit du 27 au 28 juillet. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le jeudi 27, nous avons eu la croisade et pendant les prières, un esprit s'est manifesté et les frères ont prié. Quand elle est tombée, pendant la prière, pendant qu'on faisait les prières, elle est tombée et l'équipe de délivrance a prié pour elle. Et un esprit s'est manifesté et ils ont été chassés. Donc la sœur, après la délivrance, elle s'est sentée un peu faible, elle est rentrée avec le pasteur Koukoua Magoula et son épouse. C'est là-bas qu'elle allait passer la nuit. Donc aux environs de 4 heures, le pasteur Magoula m'appelle, il me dit que la sœur, il me dit que la sœur vient parce que la sœur, ça ne va pas, ça n'allait pas. Les enfants nous ont appelé, quand nous sommes arrivés, elle agonisait, elle respirait difficilement et puis un coup, elle a arrêté de respirer. Nous l'avons pincé, nous avons bouché ses narines, nous avons fait le bouche à bouche. Elle ne réagit plus, elle ne respite plus, elle ne fait rien, elle ne bouge plus. La sœur, la sœur, elle porte, il n'y a rien, il faut que tu viennes. Donc je leur ai demandé, donc dans ce cas, priez pour elle et appelez-la, 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 appelez-la. Maintenant, écoutez le témoignage de ce qu'elle faisait, étant dans cet état-là. Maintenant, vous allez écouter le témoignage de ce qu'elle faisait, étant dans cet état-là. À la maison, avec les frères que je trouve réunis, il y a aussi le patient quand il est arrivé, je trouve la sœur en train de grélotter, grélotter. Elle a pris l'épargne pour mettre ce mec grélotter avec froid. Elle est délivrée, mais elle est toujours sous l'emprise de la mort. La mort donne le froid, un froid inexplicable. Parfois, ça commence par les pieds, ça monte. Quand ça commence par les pieds, si tu ne juges pas, si ça arrive au niveau du cœur, c'est le coma. Elle a pris l'épargne, mais elle est toujours sous le contrôle de la mort. Donc, parfois, la mort donne une sensation de très froid. Et si tu n'arrêtes pas et que ça arrive à ton cœur, tu peux arriver au coma. Continue. Donc, finalement, j'ai reçu que, bon, elle est revenue à elle, mais telle qu'elle a été grélotter, elle doit s'entendre se trouver encore peut-être certainement dans un environnement où il y a encore la mort, où bien les gens sont doivent être des aides, des morts, sont doivent être peut-être en train de tourner autour d'elle. Donc, j'ai demandé une option d'huile. Nous avons fait une option d'huile et nous avons commandé que si elle se retrouve encore dans un environnement, qu'elle sorte de cet environnement, qu'elle revienne totalement et pleinement. Dès que nous avons commencé à prier, les esprits se sont manifestés. Et nous avons commencé à la chasser. Elle s'est plaignant mon cou, ma tête, mon dos, mon foie, mon ventre, mes reins, mes dents, mes yeux, mes narines. Voici les choses qu'elle est en train de dire. Donc, nous avons commandé que si même elle avait été sacrifiée, ou bien si les sorciers, ou bien si les personnes avaient pris une partie de son corps, nous arrachons chaque partie de son corps et nous ramenons cela à elle de manière à ce que la soeur soit totalement et pleinement établie. Et pendant qu'on était en train de prier, je me suis souvenu d'une prière que le pasteur avait faite. Et nous avons dit, s'il y avait un objet qui était physique ou spirituel qu'on avait mis dans la soeur et qui permettait au collège des sorciers, au monde des sorciers, d'avoir accès à elle et l'atteinte en quelques endroits que ce soit, au nom de Jésus, que cet objet soit brisé, nous la séparons de cet objet et nous chassons les esprits. Dès que nous avons fait cette prière-là, ils ont créé, waouh ! Ils nous ont eu, ils nous ont eu, on est parti, oh, pof ! Et puis, la soeur est délivrée, la soeur est venue à elle-même. Elle dit, mais je vais bien, je vais bien. Jésus, j'ai chaud, donnez-moi de l'eau à boire. Jésus, on lui a donné de l'eau. Et la soeur commençait à transpirer, elle avait chaud. Nous lui demandons maintenant, mais qu'est-ce qui donc s'était passé ? La soeur ménard est là que, quand elle était couchée, il y a des individus qui sont venus, qui l'ont pris de force et qui l'ont mis dans un véhicule. Et quand ils l'ont mis dans un véhicule, le véhicule partait. C'est comme si ils se souhaitaient de le tout faire, comme ils ont fait les kidnappings. Et le véhicule est en train de partir. Et pendant que les frères priaient pour la ramener, elle a entendu les gens qui l'appelaient. Et quand elle a regardé, elle a vu le pasteur Maglouan. En réalité, c'est le pasteur Maglouan, comme il m'avait appelé, qui tentait de prier pour aller avec son épouse. Donc, elle a vu le pasteur Maglouan. Et ce qu'elle a vu, c'est que le pasteur Maglouan a pris un grumier, comme la voiture dans laquelle elle était allée dans un sens. Là, là, c'est la science de Jésus. Je vous ai dit l'autre jour que nous prêchons une sagesse qui n'est pas de ce monde. C'est le connaissance de Jésus. Je vous ai dit que nous prêchons une sagesse qui n'est pas de ce monde. Un frère qui prie pour une sœur qui est tombée. Un frère prie pour une sœur qui est tombée. Au niveau spirituel, il a déjà un grumier qui conduit. C'est la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. Ça dépasse la sorcellerie. Il est beyond witchcraft. Un frère, il s'appelle Maglouan, je le connais. Un frère qui est tombée, Maglouan, je le connais. Pendant qu'il prie, sa prière se transforme en un grumier qui est conduit. Vas-y. Il s'appelle un grumier qui est conduit. Et le grumier a commencé maintenant à tirer le véhicule par force. Puisque le véhicule allait dans le sens contraire, le grumier ramenait maintenant le véhicule. Le véhicule allait dans le séjour des morts. The car was going into Hades. S'ils arrivaient là-bas. If they got there. Ça allait devenir très difficile. It would have become very difficult. To come back, it would have been difficult. And he continued. Le grumier était maintenant plus gros et plus fort que le petit véhicule. Donc le grumier a réussi à tirer le véhicule jusqu'à ce que le véhicule arrive et gare devant la cour du passion manglois. Donc quand le véhicule... Jésus Christ. Jésus Christ. La garée, quelqu'un a ouvert la porte, elle est descendue et elle est rentrée dans la chambre. Et quand elle est rentrée dans la chambre, c'est là qu'elle a ouvert les yeux. Gloire à Dieu. Donc la sœur, pendant qu'elle était morte ici, effectivement, elle était dans un véhicule qu'elle partait. Donc c'est la prière des frères qui a permis qu'elle soit tirée et qu'elle soit ramenée, qu'elle revienne à la vie. Par la grâce de Dieu, vraiment, aujourd'hui la sœur supporte bien. Elle est délivrée. Nous glorifions le nom du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Praise the Lord. Dieu utilise nos prières. Vous parlez comme les hommes, il peut transformer ça en un gros grumier. To speak like men, he can transform it into a big glory. C'est un miracle. It's a miracle. Moi, je ne comprends pas. Nous savons seulement que la sœur est vivante. Nous savons tous que la sœur est vivante. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Un témoignage qui confirme que la toute-puissance du Seigneur Jésus-Christ est avec son peuple, les conduisant de victoire en victoire, à mesure que cette édition 2023 de la Croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales se poursuit, tant à Ati et quoi, que partout ailleurs. Merci. Merci. C'est du connoté. Sous-titrage ST' 501